bonjour tout le monde j'étais caché derrière cette pile de boîtes aujourd'hui déballage tout ça va ensemble pour un même et unique jeu on voit un peu ici notre côté c'est inscrit en verre et c'est trois boîtes donc du même jeu de société planète apocalypse donc ça ici ça devrait être une seule unique figurine je vais la garder pour plus tard mais ici ce serait la boîte de base et un paquet d'expansion et quand je dis paquet d'expansion vous voyez déjà la boîte de base ça en fait quand même c'est quand même une grosse boîte ben la boîte d'expansion c'est ça ici c'est un bon format c'est un bon format donc je vais quand même commencer par cette boîte-ci que je vais ouvrir donc plus tard je vais reprendre l'angle normal que je prends habituellement en surplomb pour pouvoir voir le déballage donc de la core box on va commencer de ne pas tout briser ce qu'il y a là dedans je n'ai toujours pas changé de lame soit dit en passant c'est pour ça qu'il faut que je recoupe deux fois et à l'intérieur de ça je me cache ok la boîte est un petit peu plus grosse que je pensais malheureusement sans aucune protection mais c'est vide donc planète apocalypse donc c'est un jeu coop et de ce que je vois mon jeu est en français et ben je pensais avoir pris ça en anglais mais non planète apocalypse en français donc on voit pas vraiment qu'est ce qui se passe bref c'est l'apocalypse et vous allez contrôler des personnages assez weird sur un board différent de ce qu'on voit d'habitude et bref il faut je ne sais même pas si c'est un jeu à scénario ou pas donc j'ai très peu d'informations j'avais baqué ça en me disant ça va être cool visuellement ça fait quand même très longtemps peut-être deux ans déjà et donc ça vient d'être livré aujourd'hui donc très grosse boîte j'entends du plastique qui se promène déjà c'est bon signe par la suite je vais y aller avec la petite boîte ici en fait la petite boîte ce qui arrive c'est qu'on voit sur le devant qu'est ce que c'est et c'est en fait le seigneur coutou dans un je sais pas s'il ya une boîte à lui même ou si c'est juste la figurine lancée comme ça dans la boîte j'ai aucune idée qu'est ce que ça donne il ya un petit protecteur et ça ici c'est la boîte pour contenir la figurine ça c'est pas chic par contre ça c'est pas chic c'est même pas une boîte dans une boîte non c'est pas une boîte dans une boîte et quand je sors ça c'est la figurine qui est quand même on va se le dire massive quand même mais très très peu détaillée c'est franchement pas pas détaillé pour une grosse figurine comme ça celle-là fournit avec simon et coutoulou médaille death médaille est beaucoup plus grosse que ça beaucoup plus détaillé bref cela est elle est un petit peu décevante je dois le dire et à l'intérieur aussi il y a un scénario en fait une feuille pour les ennemis et les tokens donc un petit peu dommage pour cette boîte là je pense de garder ça comme là dedans pas ça beau bref ça c'est décevant comme comme composante surtout que le jeu est déjà il est tout cassé bref au moins la figurine elle est intacte on va se lancer dans les expansion pack on va regarder tout ça savoir si d'un on a tout je pense pas qu'on va valider ça ensemble savoir si j'ai tout reçu mais à tout le moins on va pouvoir faire le tour de ce qui était dans mon plan de complet de planète apocalypse en français je te dis à la boîte est pleine la boîte est pleine donc premier plateau l'élémentaire ok donc j'ai un paquet ici il fallait que je fasse un peu attention parce que bref en ouvrant le colis non en fait non il était comme ça parce que l'élémentaire ils ont ils ont coupé mon board parce que ça avait été le mien et somme toute ça aurait pas été en plein milieu et j'ai une trace de coupure d'un sur le papier et aussi sur le board en dessous donc j'espère juste qu'ils n'ont pas passé à travers donc parce que le derrière du board c'est plus ou moins important malgré tout ça indique que ça fait c'est un peu dommage c'est un peu dommage je vais dire ça comme ça donc je vais continuer j'ai encore une fois un autre paquet ici donc lui il n'est pas déchiré en arrière donc les boards supplémentaires et ça je crois en fait que c'était ce qui a retardé la livraison du produit parce qu'en fait c'est que les boards devaient être imprimés sur ces cartons là beaucoup plus épais alors qu'ils ne le sont pas à la base et ça arrondissait et quand ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils s'étaient trompés ils ont fait réimprimer la totalité donc des boards et c'est pour ça qu'ils sont tous présentement séparés donc des boîtes parce que je vais devoir les remplacer donc c'est ce que je pense que c'est après ça on a le seigneur tabutu qui est une boîte blanche cheap avec un papier collé par dessus c'est un peu le même principe que la figurine de kutoulou tantôt je vais pas l'ouvrir mais vraiment pas pesant comme comme matériel après ça j'ai le démonologie art print donc un art print un poster qui est à l'intérieur de ça donc encore une fois un papier collé par la suite j'ai encore des boards supplémentaires d'une bonne bonne épaisseur donc ils me sont livrés à part et le tout en français s'il vous plaît et je vois ça et je dis ça en français s'il vous plaît français 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 anglais ben oui c'est sûr qu'il allait avoir une erreur encore une fois avec un de mes pledges c'est sûr 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 que ça allait arriver donc je regarde ça tout en français tout en français tout en français bref c'est un seul unique carton en anglais je pense pas que ce soit si pire que ça mais c'est dommage pourquoi vous avez fait attention partout vous m'échappez ça ok ça arrive juste à moi chance chance le latburn que j'appelle ça après ça on a le seigneur procruste 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 genre d'abeille bref encore de l'expansion pack j'envoie tout ça sur le côté le seigneur pulgazor donc un gros gros monstre encore une fois dans une boîte très ordinaire après ça nous avons le spider mastermind qui est exactement l'ennemi que je viens de voir donc le qui était pas en français après ça le pack relique donc au lieu d'avoir les tokens ça va être des modèles 3d à la place toujours plus joli j'essaie de faire de la place puis je t'entrais d'en manquer après ça on a le daemon gate qui en fait pas l'ennemi final mais en tant que tel ça devrait être un morceau de carton qui tient debout qui est une grosse giga porte genre des enfers puis là on l'a en modèle 3d malheureusement ce qui était prévu visuellement était beaucoup plus épique à moins que ce soit je me trompe mais il me semble que c'était beaucoup plus gros que ça puis là de ce que je vois c'est peut-être pas la bonne c'est peut-être pas la bonne mais bref avant que ce soit des petites portes comme ça mais il me semble qu'il y en avait une qui était gigantesque c'était une giga grosse grosse porte le seigneur asmod donc encore un autre gigaboss après ça il y a une autre boîte ici qui est la dame sila donc un autre ennemi quand même ça ici c'est une belle boîte de carton je n'ai aucune idée ce qui est dedans donc je vais la mettre de côté pour pouvoir l'ouvrir on n'a aucune idée qu'est ce que c'est et ça vient tomber finalement avec tout ça oui c'est là bas là de ce que je viens de voir il restait une petite boîte ici qui sont un dice pack donc des dés supplémentaires évidemment au lieu de toujours donner les mêmes dés à tout le monde bien au moins ça permet d'avoir plusieurs sets de dés un peu partout et après ça c'est les grosses boîtes donc planète apocalypse le pouvoir donc à l'intérieur lorsque je vois seigneur argus et tout ça donc première expansion pack en boîte complète et non pas des bosses donc le pouvoir en français bien sûr après ça les abysses en français j'essaie de voir si c'est des ennemis j'ai à part mais non après ça le dragon et la dernière le vide qui a quand même du contenu à l'intérieur donc dans tout ça ce qui nous reste c'est regarder c'est quoi ça c'est même pas expliqué qu'est ce que c'est on va aller voir sans couper la main bien sûr ok et c'est un autre board avec je sais pas exactement ce que c'est bref c'est peut-être des boîtes de remplacement pour ce qui est des boîtes d'expansion pack c'est encore des des boîtes de remplacement je vais en avoir beaucoup à aller regarder en fait donc tout ça c'est un pledge de planète apocalypse et il y a encore une erreur donc le board le seul et unique board qui est de remplacement ils ont fait une erreur le spider mastermind probablement que j'en ai une en français incluse l'ancien modèle je pourrais les coller une par le seul autre mais par principe je veux j'en veux une normale là je les ai toutes là ah cela non encore une fois donc beaucoup 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 de matériel pour ce planète apocalypse est ce que c'est bon je sais pas je viens de l'ouvrir par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qui est dans le jeu de base tout de suite avec un enchaînement qu'on se peut plus non mais la suite avec le déballage la boîte de base j'ai tenté de mitiger le glare comme on voit ça n'a pas fonctionné plus ce qu'il faut donc planète apocalypse donc déjà la boîte il faut dire que il y a trois quatre millimètres que ça ça s'enfonce pas donc est ce que c'est un problème de la boîte ou c'est un problème de contenu à l'intérieur normalement quand c'est des feuilles de punch qui sont trop épais c'est pas si mal mais ça veut pas dire que ça va nécessairement rentrer dans la boîte donc ça commence par un giga punch board ok qui est les héros actifs c'est c'est joli ce que c'est nécessaire pas convaincu là il est découpé bizarrement parce que le punch je sais pas si on voit bien mais il est découpé ici on voit ici qu'il ya un du texte ici aussi ici est un il ya un peu ramassé le terras donc je suis un petit peu mitigé pour le punch board et rien de l'autre bord donc ok je vais le mettre de côté on arrive par la suite on a une feuille ici le cercle du désespoir je crois que j'ai un gros 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 carton à la place de ça exactement c'est ce qui était dans la grosse boîte de carton brune finale je me souviens d'avoir vu cette image là donc en tant que tel c'était correct pas une mauvaise facture en tant que telle le genre de feuilles comme ça ça prend aussi beaucoup moins de place beaucoup moins pesant parce que ça au moins ça va rentrer dans la boîte l'autre ne rentrera pas dans la boîte désolé pour le glare c'est un peu dégueulasse mais bref faut que je fasse avec j'essaye d'autres angles et ça ne fonctionne pas donc le plateau lui-même déjà on voit que c'est une forme non conventionnelle et en tant que tel dans le board c'est comme ça et on voit porte de l'apocalypse départ zone 4 zone 3 et on a on a ça ici qui est zone 1 zone 2 mais ça veut pas dire que ça se joint comme ça nécessairement parce qu'on peut aussi les décaler comme ça donc ça fait ça fait quand même un bon board la seule chose c'est qu'il faut voir ici le artwork qui est très très cool à gauche donc la porte du seigneur on voit les yeux puis on voit une genre de de dentition ici quand même très très cool donc les boards ça fait un peu différent pas double side oh oui double side j'avais pas vu qu'ils étaient réversibles donc c'est une bonne chose celle là zone du seigneur et porte puis là c'est zone du seigneur invasion donc c'est cool comme principe je pense que c'est deux scénarios différents malgré que les zones ont la même grosseur après ça on a bon des feuilles de punch classique est ce que c'est de bonne qualité je sais pas est ce que c'est d'une bonne épaisseur c'est une grosse épaisseur donc ça c'est bien les les tokens sont un peu offset du moins ceux là avec les boucliers on voit lui ici là en haut à gauche est assez offset contrairement à ceux là ici qui sont bien bien centré pour le reste ici ça me semble bien donc ça c'est correct donc bonne bonne épaisseur bonne facture en fait c'est comme ça que les plateaux auraient dû être à la base et finalement ça s'est ramassé avec les petites feuilles un petit peu plus un petit peu oh j'espère que c'est la bande dessinée j'espère que c'est la bande dessinée planète apocalypse c'est une réliure livre oh non livre de règles c'est le livre livré à ma mère qui m'insulfle l'envie de me battre pour le paradis samedi peterson et ben par contre super bien imagé de bonne qualité on dirait pratiquement une bd wow après ça on a les cartes ok parfait beaucoup beaucoup de contenu gros livre épais on parle de 79 pages et la règle oméga la dernière question on s'entend que 79 pages de règles j'allais dire c'est celui que j'ai le livret le plus épais que j'ai vu non en fait j'ai vu deux livrets dans les jeux de de gmt de guerre qui sont assez mais ça c'est quelque chose wow ok j'espère qu'au moins c'est la 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 après avoir lu ça la partie elle est épique au moins donc seigneur baphomet en fait c'est celle-là la porte que je pensais qu'on allait voir tout à l'heure donc je me suis trompé bref on a les petits plateaux qui vont être remplacés comme ça donc tout ça va être remplacé par par un autre contenu les boards plus épais un petit peu ici bon ça c'est ce qui est ça tout ça dans le fond c'est le le setup initial je vais dire tout ce qui était dans la boîte de carton brune dernière qui n'était pas qui n'était pas libellé c'est tous les personnages de départ donc de la boîte de base et là dedans ben au moins c'est un truc qui avait quand même de l'allure donc je soulève ça qui est une bonne chose à l'intérieur de cela qu'avons nous on a des cartes qui sont légèrement arrondies qui se sont fait la malle on a des dons donc ils sont censés être là dedans ou du moins dans celle-là ici fait que celle-là devrait aller là théoriquement très peu de cartes ah l'autre petit paquet de cartes était ici donc légion donc on va aller le parquet là où il doit aller on a des ennemis ma foi bien modélisés plus petits le gros 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 coutoulou pas super génial ceux-là me paraissent beaucoup mieux détaillés on voit quand même son oeil c'est une tête de squelette c'est bien foutu donc ouais c'est un genre de tête à l'envers avec un autre personnage en arrière ok on dirait un anus mais bref ça j'en ai deux comme ça après ça qu'est-ce qu'on a d'autre faut-il qu'il soit comme ça aucune idée on a des petits soldats normal de base on a un paquet de dés en fait je crois que c'est pour un set pour chaque joueur et j'en ai un set supplémentaire donc quand même beaucoup de dés ici on a des dés spéciaux oh des dés spéciaux cachés en dessous on a passé tout ça un paquet de dés ici avec des symboles après ça on a la grosse porte ici que je pensais que c'était beaucoup moins massive que prévu elle est pesante l'attention là mais je m'attendais à un peu plus gros en fait pour cette figurine là en tant que telle qui a l'air d'être le scénario de base par la suite on a des petits ennemis style déchets on va dire ça de même c'est correct on a les héros et on a d'autres ennemis des genres de cultistes c'est pas clair je vais sortir les personnages parce que je crois que ça vaut le coup qu'on les voit ensemble qui sont normalement très très weird donc on a ici genre de vieux monsieur avec son chapeau et son pistolet sur le côté avec sa canne un genre de backpack avec une pelle ou je sais pas trop quoi bref ça me paraît un peu bizarre mais quand même très cool comme principe après ça on en a un autre style paladin avec une épée crochetée un genre de lance-flonde mitraillette bazooka à sa ceinture avec son gros shield qui a l'air d'être plus une porte qu'autre chose avec des crochets donc quand même quand même cool après ça on a qu'est-ce que c'est que ça j'allais dire un personnage avec une banane sur la tête mais non en fait c'est une loutre je sais pas si le zoom va finalement avoir le flou allez focalise et voilà donc il y a une loutre sur la tête avec un genre de lance-flonde mais sa main c'est un crochet donc c'est pas une main une main classique après ça nous avons le sniper très weird aussi le sniper en fait avec un bras articulé à la ceinture les deux bras croisés qui fait juste tenir l'arme très très cool comme figurine beau design assez recherché merci après ça on a le genre de samouraï je vais dire ça comme ça donc samouraï avec un AK-47 baïonnette assez assez spécial et le dernier non le moindre celui que j'appelle le preacher en tant que tel c'est un preacher avec deux pistolets qui tient sur des béquilles donc très très cool comme figurine encore une fois donc le design on pourra pas dire que c'est pas poussé pour pour les personnages ce qui est un peu bizarre c'est que les personnages ont tous la même base sauf le preacher qui est un petit peu différent en fait et ça fait le tour pas mal du déballage de ce qui restait à voir c'est qu'en dessous de la boîte il y a un bon espace quand même pour peut-être mettre quelques extensions wow qui vont pouvoir aller en dessous de tout ça pour essayer de sauver une coupe de boîte parce qu'à un moment donné ça commence à faire beaucoup de matériel que je dois serrer évidemment dans les étagères et somme toute beau contenu petite affaire avec la plaquette anglaise malheureusement il va falloir que je fasse le tour de toutes les cartes au cas que j'aille quelque chose encore ailleurs qui soit pas du bon langage mais somme toute ça me paraît très très bien malgré le 79 pages de règlement à lire sur ça on se dit à la prochaine pour un autre déballage bye bye bye